Pour la 13e journée de Fédéral 3, le rugby au Ray Club recevait l'heureux, leader invaincu de la poule et leader incontesté sur le semblant de pelouse du stade de la forêt dimanche. Avec trois essais transformés lors de la première période pour les Brétiliens, la messe était pour ainsi dire entendue pour au Ray qui rentrait bredouille au vestiaire. A l'orgueil et au courage, les Morbyanais sauvaient tout de même l'honneur en fin de seconde période par le biais de Delana. Score final 7-26, un résultat sans appel. On prend 14 points directement dès le début du match et on est un peu assommés par rapport à ça. Après c'est une très grande équipe, ils sont premiers, c'est pas pour rien, ils sont très organisés devant, ils ont un pas qui est très très bon. On n'a pas beaucoup touché de ballon derrière nous. C'est dommage, ça nous fait chier. Avec ce succès bonifié, le reconforte sa place de leader et confirme ses ambitions pour cette fin de saison. Passer vraiment ce premier tour qui fait défaut depuis 3-4 saisons au club. Après ça sera que du plus, si on a la chance de pouvoir aller plus haut, on ira, on fera en sorte d'eux. On a vraiment un calendrier favorable pour finir par Trignac et ensuite plus années à la maison. Donc ce sera vraiment une bonne préparative pour préparer ce 32e. Mais on n'a pas de match facile à chaque fois, on donne les objectifs et on essaie de préparer pour ces phases finales. Le projet Alréen est tout autre. Avec 27 points, le maintien n'est plus très loin. Il laissera place à de nouvelles aspirations le moment venu. Si on pouvait essayer d'accrocher la 4e place, qui serait synonyme de montée de championnat de France, ce serait super, mais on va voir. On va enchaîner maintenant des équipes qui sont plus de notre niveau. Donc on va essayer de renouer avec la victoire. La priorité ça reste le match d'Angers à domicile et puis aller gagner à Saint-Malo parce que beaucoup d'équipes vont gagner à Saint-Malo. Donc je pense qu'on sera prêts pour ces matchs-là. Prochain match donc à domicile pour le RAC, le 20 mars, avec la réception d'Angers, 8e au classement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !